bonjour bonjour j'espère que vous allez bien voilà on se retrouve pour une vidéo de fin de soirée en fait je devais vlogger aujourd'hui et fait une chose fait l'autre fait le montage de la vidéo de la veille qui a duré beaucoup beaucoup de temps et voilà parce qu'en fait quand je fais du montage le matin après j'ai plus le temps de vlogger pour vraiment que je fasse le montage le soir qu'on le gagne au lit parce que le matin ça me prend trop 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 de temps et du coup je commence à 8h je finis à 10h30 puis après fait le rangement fait si fait ça et j'avoue que j'en oublie de vlogger voilà pour la petite parenthèse donc du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo de fin de journée sur une préparation de repas voilà donc je trouvais ça assez sympa dites moi le en commentaire ça vous plaît ce genre de vidéo à venir j'en ferai un petit peu plus car vous savez que ma chaîne prend un tournant puisque je vais la renommée christelle fait sa vie donc du coup on ne verra pratiquement plus que moi et des fois logan mais surtout surtout moi voilà il y aura encore quelques blogs familiaux mais c'est vrai que ça sera plus 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 moi bon après c'est pas que je veux pas filmer les enfants c'est que je suis beaucoup beaucoup seul donc enfin voilà donc maintenant je vais vous expliquer ce que je fais donc j'avais décidé donc si vous avez suivi le les menus vous saviez qu'en fait ce soir là c'était purée cordon bleu et non petit pois cordon bleu qui s'est transformé en purée cordon bleu et en fait moi je suis pas très fan de purée cordon bleu ni de petits pois cordon bleu donc j'ai décidé de me faire un petit plat spécial christelle avec ce que j'avais dans les fricots et dans les placards donc j'avais une courgette donc j'ai coupé une courgette j'ai coupé des échalotes et j'ai sorti du congélateur deux ou trois tranches de poulet que je viendrai par la suite découper pour faire un petit peu un poulet un poulet à la courgette alors quand je commence ma préparation je sais pas du tout ce que je vais faire si je vais faire du riz aux courgettes ou si je vais faire de la semoule je sais pas du tout c'est vous feeling voilà donc je mets les courgettes je mets les échalotes dans mon wok que j'ai acheté chez Ikea voilà donc le poulet un petit peu décongelé dans le micro-ondes je vais par la suite le découper en petit morceau je n'ai pas mis plus parce que je pense que ça sera que moi qui vais manger ce plat donc deux ou trois tranches de poulet ça suffira largement bon bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501